C'est l'heure de l'apervo. Il n'y a pas d'heure ici. C'est bon ? On va y aller, on va manger après. 10 minutes. Voilà, tout va bien. C'est parti. Il n'y a pas de nom sang. Il n'y a pas de nom sang. C'est l'anniversaire du voisin. Il n'y a pas de nom sang. Voilà dans notre petit couenne. On vient le soir. Voilà. C'est pour s'échauffer pour le jour de l'âme. C'est parti. C'est parti. Vamos en- Christina ! C'est bon. Je vais prendre l'apéro avec nous, les amis. Salut Jean. Salut la Corse. Salut Milou. Tu es vraiment grande. Je te fais de gros bisous. Ainsi que ton bébé. Ah, le mien de bébé. Il a 9 ans. Alors pour ceux qui m'ont demandé la dernière fois, on me dit, Emilou, tu dis que c'est ta fille. Ah ben oui, c'est un peu ma fille, on va dire de cœur. Voilà. C'est ma petite fille de Belgique. Ça restera toujours comme ça. C'est mon loulou. Mon Emilou. Maintenant, elle est très grande, elle a 22 ans et elle a un super bébé. Et voilà. J'espère qu'elle est heureuse. Apparemment, elle est heureuse. Donc, voilà. Eh oui, il est grand pour neuban. Tu le verras, hein. Au mois d'avril. Quand tu seras là, Jean. Quand tu seras là, petit apéro, whisky, soda. Ça, ce ne sont pas des olives, c'est des styles de jujube. Et eux, ils boivent le whisky avec le soda. Bon, moi, j'en boite qu'un verre. Je préfère le boire avec le coca ou le Sprite. Mais il a fait un bon petit coel, là. On se sent bien ici, tu vois. Voilà. Donc, c'est les jeunes de mon village. Voilà. Ça, c'est le propriétaire. C'est un jeune. Ça, ça m'amène, là, le petit shop. Quand on appelle un shop, c'est un petit magasin où on va chercher à boire, à manger. Voilà, les cookies, les frites, les trucs comme ça, voilà. Et là, quand c'est le moment de fête, ben, voilà. Puis même dans l'année, là, il fait des fois des petits trucs, là, il me dit, viens manger avec moi, là. Et alors, je vous invite notre père, lui, du poulet, voilà, ce qu'il y a. En plus, il cuisine super bien. Ce n'est pas un restaurant, hein. Juste, il a installé ça, là, pour le jour de l'an. Et il va s'en servir toute l'année, maintenant. Avec ses amis, il y a beaucoup d'amis qui viennent du village, là. Alors, le village, il est là-bas. Il vient juste à traverser la route. Léo, Léo, Léo. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est la maison de ma belle-mère. Voilà, elle est en plein milieu. C'est là où on va aller d'ici 5-10 minutes, là. On va aller manger le porc grillé. Donc, Pim, elle a préparé le porc sur barbecue. Comme je vous dis, on s'échauffe pour le jour de l'an. C'est franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur, là. Je vais faire péter le sachet, là. C'est la crevette. Super bon. Alors, ce qui est bien, c'est que, quand on est dans un endroit, ils nous servent à boire. Ici, on veut rester un peu plus longtemps. On sait qu'on va boire un deuxième verre, un troisième verre. Donc, on achète des bricoles et on le met sur la table. Tout le monde en profite. C'est comme ça. Puis, comme je vous ai toujours dit, c'est à l'improviste ici. Alors, l'apéro, en même temps que l'apéro, il peut y avoir derrière, il y en a un qui va chercher un poulet, il va le couper, il va le faire chauffer en tomiam. Le tomiam, c'est une soupe de poulet. Et c'est vrai qu'on va dire, allez, en 25 minutes, 30 minutes, maxi, on peut manger la soupe de poulet et tout. Donc, il n'y a pas de soucis. On cuisine vite. C'est pour ça qu'on est vraiment à l'improviste ici. Ça peut être un poisson. Il suffit qu'il y ait un qui a du poisson au frigo, il va chercher le poisson. Bon, 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 il fait le feu. Avant ça, il balance ça sur le feu. Et on boit et on mange. Vous entendez les glaçons ? Moi, ce qui me manquerait ici, c'est des morceaux de fromage. Voilà. Ça, en période de Noël, tout ça, vous avez fait des petits morceaux de gruyère. Ça, j'aimerais bien manger. S'il y en a qui viennent chez moi, apportez-moi du gruyère. Voilà. Je suis une vraie souris sur ça. Donc là, ça, c'est pas chez moi, mes amis. Bon, je vais faire un petit coin comme ça aussi. Un peu plus petit parce que j'ai beaucoup de place, mais bon, c'est pour la piscine. Mais là, c'est vrai qu'il a fait un bon petit roncouen là. Vraiment super. Et les lumières, on les laisse à l'année. Les amis, ils vont les laisser. Toute l'année, on fait ça. Une fois qu'il y a les guirlandes, jusqu'à ce qu'elles sont grillées, on les laisse. Après, on les remplace. Vous verrez à la maison, je vais faire quelque chose de vraiment super beau, avec les lumières et tout. Petit à petit, je le fais parce que selon les lumières qu'on achète, elles sont quand même assez chères. Je vais faire quelque chose de chouette parce que j'adore ça. J'adore cette ambiance-là et de vivre ici, je retrouve ça. C'est vrai qu'en France, si on met des lumières toute l'année, on va nous prendre pour des fous en disant « Qu'est-ce qu'il fait avec ces lumières ? C'est plus Noël ? » Nous, c'est Noël toute l'année, c'est les jours de l'année toute l'année, c'est les soirées toute l'année. C'est comme ça, voilà. Et on n'attend pas le week-end pour faire la fête. En semaine, le matin, le soir, il n'y a aucun problème. Ah, ça c'est mon fils, Léo. Bon, on va aller manger le porc. On va quitter l'apéro, on va aller là-bas. Voilà. Le bon frère, je le vois partir, donc il va aller chercher des bières. Et c'est parti pour un petit tour. Oui, oui, oui. Non, non, non. Bon vilain. Lui, il prend dans le sac. Tiens, Boubou, mets-le aux poubelles. Mange de dedans, mange. Tiens, mets-le aux poubelles. Mets-le aux poubelles. Mets-le là. Elle est là, la poubelle, on va regarder. Voilà, mes amis, allez, on va manger le porc. Je vous ferai peut-être une vidéo là-bas, là, pour vous montrer un peu ce qu'on mange en soirée. On aime bien manger le soir en famille, le midi, c'est assez cool. Donc, j'ai mangé une bonne petite soupe à midi, la vite fait, parce que j'avais beaucoup de travail à mes bengalos. Mais le soir, voilà, c'est le zen, le zen attitude. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas la fête tard le soir. Ça, les Thaïs, ils n'aiment pas. Je vais tourner la vidéo. Donc, le soir, on ne fait pas la fête très très tard, ils n'aiment pas trop ça. On va attaquer à peu près vers les 17-18 heures, l'histoire de l'apéro. Et on va faire entraîner ça à peu près 20 heures, 21 heures au maximum. C'est comme ça, 18-18. Après, c'est vrai que s'il y a vraiment de l'ambiance, et s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui achètent à boire et tout, on est dans l'ambiance. Donc, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que les Thaïs, ils aiment bien faire la fête, mais pas très très longtemps. Mais quand ils la font, ils la font. Ils ne regardent pas. Ils ne regardent ni l'argent. Ça, il faut le savoir. Ils ne regardent ni l'argent. Et ils ne regardent rien. Et voilà, c'est que quand il y a du monde, c'est dans l'ambiance. C'est l'embuscade. Et bam, 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 les bouteilles arrivent. À manger, ça arrive, et ainsi de suite. Donc, vous verrez ça à mon restaurant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir. Et ce que je compte faire un peu aussi, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont me louer le restaurant pour des anniversaires. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est prévu. Il y aura aussi ces soirées tapas. Ça, ils aiment bien. Donc, ce qu'ils aiment bien, c'est le tout compris. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ça leur coûte tant. Il y a l'oisse qui est, il y a le soda, il y a les toasts, les trucs comme ça. Ça, ça, ils aiment bien. Ou alors une papaya ou des choses comme ça. Vous verrez par la suite, je suis en train de petit à petit le faire. C'est pour ça que je fais beaucoup de nettoyage, beaucoup de rangement. Je suis assez maniaque. C'est vrai que sur ça, je suis un peu beaucoup maniaque. Et je mets le temps de justement ouvrir parce que je suis un très, très maniaque. Voilà. C'est tout. Allez, je vous fais de gros bisous. On va se donner rendez-vous chez la belle-mère. Comme je vous ai dit, les soirées se font toujours chez la mère. Le beau-frère arrive demain aussi avec la belle-sœur. Voilà, on va être tous réunis. On va les faire. Vous verrez, vous verrez. Je vous ferai des petits lives comme ça pour vous montrer un peu tout ça. Et ce que vous voyez avec moi, c'est ce que vous pouvez voir dans tout le village. Voilà, c'est comme ça. Ils se réunissent entre voisins, entre cousins, entre famille aussi. C'est comme ça. Puis amis, amis. Nous, il peut avoir, par exemple, notre ami ici qui va venir chez ma belle-mère. Bien sûr, il va se mettre à table. Il va manger, il va boire. Pareil pour une personne ou deux personnes qui vont arriver. On accepte toujours quelqu'un du village, bien entendu. Et je suis certain que même s'il y a quelqu'un qui passe et qu'on ne le connaît pas et qui a mis de manger, on lui donnera à manger. C'est comme ça. C'est comme ça ici. Et je trouve ça exceptionnel et très, très beau. Très, très beau. Voilà, que ça dure, que ça dure. La bonne aventure, comme je dis. J'adore cette aventure-là. Voilà, c'est comme ça. Dans cette ambiance-là que vous verrez avec Airy Thaïlande, après, là, c'est vrai qu'on n'est pas dans le jour de l'art, mais c'est comme si on y était. Hein, Kim ? Et pour le jour de l'art thaïlandais, c'est au mois d'avril. Après, le jour de l'art chinois, les thymes boivent un coup et tout, mais ils ne le fêtent pas comme le jour de l'art normal, comme le premier, et là, son crâne, mais ils mettent quand même des lampions, des trucs comme ça, chinois et tout. Bon, c'est ce que je ferais, je suivrais l'évolution de la Thaïlande, ça veut dire que, à mes bengalos, bien sûr, quand ce soit le moment chinois, je mettrais des petites lanternes chinoises, c'est joli, c'est beau, ça met de l'ambiance, puis voilà. Voilà, c'est mes lanternes, c'est la même chose. Donc, je ferai toutes ces choses-là et vous verrez par la suite, par la suite. Ce qui est bien, c'est que moi, je commence à zéro et j'arrive à faire ça. Mais j'ai commencé à zéro, zéro, j'avais rien du tout. Donc voilà, mes amis, on va quitter l'apéro, on va aller traverser la route, on va aller chier la belle-mère, il y a la famille qui est, et on va manger le pancrier, ça c'est, ils savent que j'aime ça, et eux aussi, et tout le monde, et c'est très très beau. Eh oui, Nathalie, dès que tu arrives à mon power, je ne te dis pas. Alors, dès que tu arrives, alors dès qu'il y a Nathalie et Raymond, je vous avertis encore sur ce live, nous ne nous prenez pas pour des fous, parce que vous allez voir des choses extraordinaires, vous allez voir qu'on va monter un sapin de Noël et on va refaire à Noël. Eh oui, eh oui, eh oui, on va refaire à Noël. Pourquoi ? Parce que moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas monté le sapin cette année, parce qu'on n'était que nous, et comme on était chez la belle-mère, je me suis dit, ce n'est pas la peine que je le monte le sapin. Puis je comptais que Nathalie et Raymond soient là, mais bon, question visa, ils n'ont pas pu être là. Et ils viennent à partir du 14 janvier. Et dès qu'ils seront là, qu'ils seront installés, on va prendre le sapin, on va monter le sapin, on va faire et on va organiser le repas de Noël et on va faire le Noël. Tout simplement. Ah ben le sapin, oui. C'est comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Moi, je fais pour retourner la vidéo. Voilà. Attends, papa, regarde. Enlevez, enlevez la chaise. Alors, ça, c'est des crapauds. On ne les mange pas. On ne mange que les grenouilles qui ressemblent à des crapauds, mais c'est des grenouilles. Ça, c'est un crapaud. Voilà. Ça, on ne mange pas. Bon, au bout, on y va ? Allez, je vous laisse. Salut la cousine. Gros bisous bisous à la famille. Oh là là, les cousines, les cousines. Mes belles cousines. J'adore. C'est ma famille. C'est ma famille à moi. Voilà. De la plus petite à la plus grande, c'est mes cousines. Et c'est mes cousins. C'est ma famille. Donc, voilà. Je suis très, très famille, moi. Je suis très, 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 très familier. Et puis heureusement que j'ai une famille qui est très famille aussi. Donc, c'est du côté de ma mère, de ma maman. Voilà. Allez, regardez. Je finis mon verre. Direction là-bas. Léo, Chacha. Direction. la maison que vous voyez là-bas. Et je me mettrai en live et je vous ferai voir un peu tout ça. Marie-France. Marie-France. On est bien en Thaïlande. Tu veux venir ? Allez, je traverse la route avec Léo et on va manger.